Chers amis, bonjour. Bien sûr, on ne peut jamais savoir à l'avance de quoi peut bien accoucher un match. Sera-t-il spectaculaire ? Ne le sera-t-il pas ? Ça, on ne peut pas le dire à l'avance. En revanche, ce qu'on peut déjà supposer de cette confrontation entre Brest et Montpellier, c'est qu'il y aura une belle bagarre, une belle empoignade entre deux équipes dont on peut être quand même relativement surpris de les savoir à l'orée de la 18e journée de championnat, aux places qui sont les leurs. Nous sommes neuvièmes avec un point d'avance sur les Bretons, dixièmes, qui ont eu jusqu'à présent un parcours peu banal. Puisque c'est vrai, l'équipe de Michel Derzakarian a débuté sa saison, tenez-vous bien, par six matchs nuls et cinq défaites. Et oui, il aura fallu attendre le 31 octobre pour que le Brestois goûte enfin à la saveur d'une victoire. C'était la première contre Monaco. Et là, soudainement, comme par enchantement, six victoires de rang. Six, dont la dernière à Marseille qui a fait grand bruit. Donc, entre des Bretons qui marchent sur l'eau et des Montpellierens qui désormais tournent à bon régime, pas encore à plein régime, voilà un match qui opposera deux équipes forcément ambitieuses et qui auront certainement, dans un petit coin de leur tête, la curiosité de regarder et de penser aussi à d'autres rencontres. Parce que devant nous, il y a huit équipes et quatre vont s'affronter directement entre elles. Rennes qui va recevoir Nice, Strasbourg qui s'apprête à accueillir les Marseillais à la méno. Ma foi, nous sommes à quatre points du podium. De quoi se battre avec toutes ses forces au stade Francis Leblay à Brest. Attention, c'est la nouvelle équipe de Michel Derzakarian qui a plus d'un tour dans son sac face à l'ancienne équipe d'Olivier Daloglio. Ce match, nous le vivrons ensemble à partir de 17h sur tous les supports sociaux du MHSC qui vous sont désormais familiers. À samedi. Merci. Merci.